bonjour on est sur vous allez bien ici F4M donc on livrait une daguerie monumentale et j'en remercie tous nos clients ont précommandé parce que ce produit là était alors qu'on n'est pas du tout client d'ArkSouls mais on a livré beaucoup de clients de ce produit là trois boîtes trois gros mais pas lourdes mais trois grosses boîtes je sais plus pourquoi ils se sont dit on s'en fout le nombre de boîtes 500 pièces au monde et pour un total de 1 3005 ou 1 300 1 300 euros du bon S4M alors toi justement qui n'est pas du tout fan à la base du produit qu'est ce que tu en penses alors tu as fan genre tu n'es pas à consommer super beau mais qu'est ce que j'en ai rien à foutre mais ça a un mérite d'exister parce que je trouve que en Dark Souls c'est j'y ai jamais rien mais il n'y a jamais rien en Dark Souls machin et puis s'il y a un prime qui est tout doucement s'est réveillé sur je sais pas si c'est Dark Souls ou l'autre truc Eden Ring non ouais ouais c'est peut-être Dark Souls non 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 dark et je ne sais pas ouais oh je suis un truc avec des gens chauds un truc que Nico achète voilà et c'est cool on reste dans une table correcte pour quand même type de créatures chelou en dragon on va mettre ça en dragon on va commencer par dragon je trouve que déjà on se sent pas très bien parce que la créature est très écrasée par son armure mais ce fameux bec de ce bec d'oiseau avec des mâchoires un peu à la créature yugio plus un oeil quand même super bien fait et l'ossement comme ça je trouve ça super classe les créatures à son Dark Souls sont magnifiques il faut y'a pas à dire c'est Dark mais c'est vivant tu vois t'as la chocotte un truc pareil que je tombe dessus c'est pas comme dans Pokémon tu fais oh très beau feu ouais c'est ça truc pareil tu te fais buter le travail de l'ossement est super beau et super chaud à monter je préviens on ne révèle pas on l'a monté oh mon gars non non j'ai dû aider à mon montage tu dois mettre le dinosaure là et puis après tu dois mettre le chasseur Pokémon truc de fou mais le travail est parfait je travaille le pas dessus le brochage justement et tout est vraiment nickel les embattements on voit pas spécialement les démarcations donc c'est vraiment cool il y a ces styles de cheveux qui sont en fil de fer que vous pouvez venir mettre comme vous voulez n'allez pas tirer comme des mains que ça se casse parce que à l'heure d'un moment ça va péter et franchement c'est hyper propre il y a rien à ça on retrouve du coup toute sa collerette en armure un peu en écailles métallisées qui vont former tout son cou on devine que on a qu'une part de la créature puisque là après il y a un type de pâte ouais on voit une pâte à l'arrière qui est des plumes qui sont également un peu un peu argenté le bout de son corps mais on présume que c'est un morceau parce qu'on voit qu'une pâte sur deux où il ya du tout quand tu as une tête comme ça tu n'as pas encore comme ça tu vois il y a un chocobo dans final fantaisie gali 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 mix donc voilà donc la créature est déjà ballée d'après beaucoup de place sur le socle puisqu'il est quand même déjà monstrueux le socle lui-même très classique de la pierre chef 4f propre propre petit broche classique je veux dire pas besoin de plus pas de moins une galette à la premium studio où on la compare à la gueule de 5a tout simplement mais vraiment chouette parce que elle n'est pas trop chargée puisque le stock est déjà palaises et puis on a le perso qui s'appelle nam les king personne un méchant ou gentil j'ai prie que c'est un héros je pense que c'est un méchant je pense à un mec qui démarque que tu fais je vais te niger et c'est lui qui te niger mais genre 100 fois tout d'abord la grande lance énorme qui prend beaucoup de place qui est en résine puisqu'elle traverse du bout du produit jusqu'au bout de la lance très compliqué à exposer je vous préviens franchement très belle le travail est terrible puisque l'effet de métal ou de le fait le métal rouillé ou le doré ou le tissu sont hyper bien géré par par fk 3f ils ont bien la peinture est méga bien c'est en résine mais fibre de résine mémoire ouais parce que niveau du poids il ya un aimant là c'est tout ça tient mais ouais bien démarche j'ai dû l'enlever pour enlever blade à chaque fois je t'avoue que j'en ai chié donc je sais qu'il est très bien ensuite j'ai le personnage lui-même personnage au niveau du jeu de l'atmosphère qui a autour moment sublime justement on peut on peut reconnaître un crâne bas en crâne d'être propre mais avec hyper noirci en 4 en super saïne 4 avec justement cette couronne donc je pense en bas qui donc voilà hyper bien travaillé au niveau du doré laisse la cellule que j'adore le mouvement le côté on dit super saïne qui peut avoir vraiment propre en plus avec un léger dégradé de gris noir et blanc vraiment à toute fin donc c'est hyper pro et surtout qu'une casse personne on a livré tout à l'heure qu'on a livré aucun problème après j'ai monté la face que lui a monté le personnage il n'arrivait pas le mettre dedans donc c'est moi qui ai fait les trucs les plus chiants mais ils ont ils m'ont dit je pense qu'ils étaient bien protégés de classe qui a fait un très beau travail ensuite on a le début d'une sorte de grande écharpe qui est très sombre qui est très très texturé très très brush et c'est déclaré on est vraiment sur une cape qui a vieilli et en plus qui a agrémenté par deux bandes de tissu qui s'appuie une légèrement près de l'armes et sur une des cornes pour rendre des effets de vent à un personnage qui est beaucoup plus balèche qu'il est déjà faible le cap et donne beaucoup plus de prestance au personnage ensuite une armure un peu samouraï médiéval chelou je sais pas d'amour je connais pas médiéval fantastique franchement nous traît déjà de c'est justement ces coques osseuses en or vraiment propre un beau dégradé un beau brush comme pour le reste en fait il ya vraiment ce côté vieux l'armure et en tout on peut reconnaître justement il y a encore des plumes qui rappelle justement la créature qui à côté de lui et les bouts de tissu qui rappellent le côté samouraï comme tu as pu dire et je trouve ça hyper bien maintenant quand on descend on a l'impression plus vite à côté vikings ou médiéval il ya beaucoup il ya beaucoup de mélanges et je pense que l'univers d'arsul ça fait ce mélange de tout ça et on peut reconnaître le drapé ensuite à l'arrivée on a un style de très longue jupe car oui parce que c'est pas une carte c'est plus une tunique qui va à une tunique est vraiment bien texturé habillé qui nous rappelle que ben ça a vécu avec le temps et que sur un ancêtre ancestral chelou bizarre donc voilà la finition est belle et pas trop épais la résine assez est finie elle se dépose du coup délicatement sur la créature qui est en dessous ça c'est très bien géré ça peut même aussi d'avoir encore du volume jack a la lance plus la créature plus la cape on est en sur du loup et c'est bien je pense qu'ils ont voulu ça symboliser le le perso loup d'accès où il arrive c'est balèze à table dessus tu perds tout et pv tu meurs et on finit sur des vidéos des petits pieds voilà j'ai un petit pied avec une belle le manicure au niveau des pieds franchement c'est parfait c'est du top n'hésitez pas si vous voulez faire manicure donc voilà franchement beau travail de bâture l'emboîtement ça va pas peu jouer mais ça va et réellement très belle pièce je vous le cas encore une fois est surprenant et j'ai toujours plaisir à avoir leur produit oui je pense la prochaine pièce que j'ai à quand même c'est dans banque que les médias gasolides je suis curieux les métroïdes en pvc pour voir parce que le ps il aime bien mais en gros c'est déjà ou pour l'instant qu'ils m'ont pas reaper pour moi je pense qu'on a oublié ouais je pense aussi je pense que maintenant ils sont noyés au milieu de détruire les fricots se regarde même des fois ça est toujours pas me fait ah oui à 5h moi c'est vrai c'est un choix ce que quand on n'est pas assez assidu par rapport aux autres fabricants on a oublié des trucs parce que je suis certain on va arriver pour moi ça se trouve là c'est tout cas comme à chaque fois on a une forte clientèle avec 4f en magasin sur le site donc on a parlé entre les produits en magasin et on essaye aussi votre femme vous présentez ou pas tout le temps mettre du prime du side show ils sont géniaux mais c'est bien de prendre des vêtements tu as tu as un peu plus coûte 5g c'est ça et puis pareil on se force pas je sais que ça fait un mois je m'en ajoute la faible c'est non seulement elle est vendue la dernière on encore recommande mais le truc c'est qu'elle me soule là au dessus et que j'ai plein de tout cas déballé je dis on l'a fait on la remballe et elle dégage donc voilà elle sera du coup plus en expo magasin mais là encore disponible sur le site si vous souhaitez ce qu'on peut la commander chez notre fournisseur donc dès que vous la voulez vous la commandez on a encore une fois vous rappel différents types de stocks c'est le stock direct en magasin le stock alentour du magasin et le stock extérieur magasin pourquoi comme à l'époque beaucoup de gens nous ont laissé des boîtes ou des gens payent leur dessus et ne pas aller chercher ça arrive aussi oui le truc c'est que le stockage c'est coûteux et la logistique est chiante quand c'est des figurines asbro je m'en fous mais quand c'est des statuts f4 et avec trois boîtes pareils qu'on a six fait des calculs plus du prime plus du machin machin à un moment on peut plus tout bouger dès qu'on prend une boîte faut bouger à moitié bazar c'est pas agréable pour nous donc c'est pour ça qu'on a des petits délais genre le gars maintenant on vous dit j'ai celle là bam elle part elle est de suite dans le 24 même pas 12h elle est partie ça va vite et c'est 12 24 ou 48 heures parce que du coup il faut une histoire dit écoute bon on a vendu une gueule une batman machin ok on facture ça part ça part lundi c'est la mercredi mercredi ça part chez vous enfin c'est là donc on est super réactif notre fournisseur est super cool avec nous pour ça et en même temps on le rend bien puisque on en voit beaucoup pour l'instant en nouveauté sachez que cette semaine pendant qu'on fait cette vidéo qu'il ya beaucoup de choses qui arrivent du joker contre batman du guts armored du vampire est là du hulkard search xm studio youtube et prévient tout normalement sachez qu'on a envoyé du coup dans tout ce qui vient dire les factures en gens les gens qui ont déjà tu payes qu'on a déjà checké vous êtes dans les arrivages donc d'un stress commencez pas à banniquer tout se passe bien les trucs arrive fur et à mesure et voilà on vous tient au courant et dit que c'est là sa bulle et ça n'oubliez pas qu'un mail ou un messenger peuvent s'ouvrir malheureusement pas directement lu ou approuvé puisque j'en ai au comptoir donc c'est à dire qu'ils ont eu un mail pour une réponse rapidement ce n'est voilà ce n'est pas à mentir ce n'est mais si vous n'avez pas de réponse directement re sonner une heure plus tard ce que pareil on est au magasin donc là ici si vous souvenez qu'on est en train de considérer plus malheureusement n'est pas 15 on aimerait mais du coup c'est même personne qui gère le comptoir le mail l'encodage machin les réponses et contact les fournitures tout se passe bien tout roule parce que malgré plein de bons retours et franchement hyper content mais du coup c'est juste pas ça se voient pas de réponse vraiment c'est pas fait exprès relancer deux trois jours après j'ai lancé si vous êtes un gros con ça se pourrait dans ce petit si vous un gros con donc voilà donc tu casse tes jeux et jordan encore une fois du jeu spade tv on espère vous a plus à plus de cette magnifique vidéo n'hésitez pas à vous abonner mettre un commentaire à cette vidéo car notre travail important on est monté presque à 9600 et des poussières donc on a fait un gros montage depuis janvier merci onirie et moi c'est une bonne chose les gens ont vu les vidéos ils se sont dit ah c'est cool ces mecs là mais tout ça pour vous dire que merci de votre passion on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt